Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Théré, je travaille pour le sanctuaire à Goa pour le projet CARIMAM. Le projet CARIMAM est financé par les fonds européens Intérêt Caraïbes et a pour objectif la création d'un réseau regroupant les acteurs, protégeant les mammifères marins sur la grande région caraïbe. Cela nous a permis de travailler collectivement sur les méthodes de suivi des cétacés, le partage de données, le déploiement d'une vingtaine d'hydrophones à travers toute la région et bien d'autres sujets encore. Si vous êtes professeur, animateur, gestionnaire ou juste passionné, ces tutos sont faits pour vous. Vous y trouverez plein de conseils et d'explications pour réaliser vous-même vos actions de sensibilisation sur les cétacés en trois langues, français, anglais et espagnol. Pour cela, nous avons missionné l'association Mon École Ma Baleine pour la réalisation de quatre tutos. Un tuto pour les 6-10 ans, un pour les 10-15 ans, un tuto avec une entrée par matière, biologie, géographie et langue, et enfin un tuto pour réaliser vous-même un escape game. Ces quatre vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube du réseau CARIMAM. Nous remercions chaleureusement l'association Mon École Ma Baleine qui fait un travail remarquable dans la Caraïbe et qui a toujours eu à cœur de partager leur soutien pédagogique pour protéger toujours plus les mammifères marins. Chaque vidéo est accompagnée d'un document explicatif que vous pouvez télécharger librement en trois langues. Place au jeu ! Bonjour à tous, je m'appelle Nelly. Et moi ça va. Nous sommes toutes les deux de Mon École Ma Baleine. Et à la demande de CARIMAM, nous allons vous présenter un tuto sur les escape games destinés à minima pour des 8 ans. Mais vous pouvez évidemment le faire pour plus vieux, pour plus âgés, il n'y a pas de souci. Donc nous allons voir quel est l'objectif de ce tuto. Donc il y a trois objectifs principaux à cet escape game. C'est faire connaître les différentes espèces de cétacés, et en particulier celle des Caraïbes. Faire découvrir l'habitat des cétacés et donner envie de protéger ces animaux. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous allons faire ce tuto. Alors dans un premier temps, comme on a dit, on va faire un escape game virtuel qu'on va vous présenter. Ensuite, sur le terrain, et pour finir, le fait maison. Donc on vous laissera le faire vous-même. Voilà, donc ce sera à vous de jouer. Donc la première partie qu'on va vous présenter, c'est l'escape game en vidéo qu'on a appelé Fanny's Wolf Golf, c'est-à-dire le baléno de Fanny que vous avez en version française, anglaise et espagnole. Alors, comment faire ? Donc vous avez un escape game qu'on va voir aujourd'hui, et puis des exercices. Tout ça, c'est en ligne sur notre site www.monécole-mabaleine.com Et vous pouvez aller sur ce site pour récupérer les outils dont nous venons de vous parler. Alors, quels sont les objectifs de ce tuto ? Donc les objectifs, du coup, c'est de découvrir et de connaître l'anatomie des cétacés à travers les différentes énigmes. De savoir différencier les cétacés et aussi de découvrir les menaces qui pèsent sur elles. Voilà, donc au travers d'un jeu. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, il faut aller sur www.monécole-mabaleine.com comme on l'a dit. Vous avez plusieurs versions, version Mac, version PC, c'est à vous de choisir. Et vous allez aller sur notre site. Alors, quand vous êtes sur notre site, vous avez le site qui est ici. Et donc, vous allez sur nos outils. Et sur nos outils, vous avez les histoires, Jojo, nos activités à imprimer et nos autres jeux interactifs. Et c'est là qu'il faudra aller. Dans nos autres jeux interactifs, vous descendez. Et là, vous voyez qu'il y a différents jeux qui apparaissent. Et vous allez tout en bas, là où c'est marqué notre Escape Game. Alors, on va vous le faire découvrir. Donc, vous avez réussi à télécharger le jeu Fanny Wolf Golf ou bien le baleineau de Fanny la baleine. Et là, nous allons vous le présenter une fois qu'il est sur votre ordinateur. Dans un premier temps, on vous conseille par exemple d'avoir les élèves qui sont devant vous. Vous avez une vidéoprojecteur, vous avez des enceintes et vous leur montrez l'escape game. Vous faites tout ça ensemble. Là, c'est collaboratif, c'est bien. Vous pouvez aussi donner des tablettes aux enfants. Donc, les enfants peuvent le regarder. Et là, c'est conseillé à partir de 8 ans. À 10 ans, 11 ans, ils peuvent le faire. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est un escape game qu'on va vous présenter en trois langues. À quoi ça sert de faire un escape game ? Eh bien, c'est pour utiliser les connaissances des enfants au travers d'activités qui sont ludiques. Donc, il y a une énigme, il y a quelque chose qui, au départ, il faut résoudre. Et c'est des enquêtes, c'est des énigmes qui vont vous permettre d'accéder à la fin du jeu. Et on va voir à quoi. Donc, on va vous présenter notre escape game, le baléno de Fanny. Donc, vous avez en version française, vous avez aussi en version espagnole, et vous avez aussi en version anglaise. Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils ? Oui. Alors, avant de commencer, déjà, vous pouvez agrandir la fenêtre et mettre l'escape game en plein écran. Donc, c'est en bas à droite. C'est ça. On prend sur les flèches. Très bien. Et le bouton juste à côté, c'est pour mettre le son. Ah, on a la mère, les oiseaux. Voilà. Peut-être avec des enfants, on va peut-être le couper. Voilà. Vous pouvez le mettre. Voilà. Donc, hop, on coupe. Et ensuite, on commence en appuyant sur la flèche. Ok. C'est parti. Quand on s'approche, on voit que ça grossit. Donc, on peut y aller. C'est parti. Alors, oh là là, il y a plein de choses, des astuces, tout ça. On commence par les astuces ? Allez. Vas-y. Donc, du coup, vous aurez tout au long du jeu à cliquer sur des éléments qui sont interactifs sur votre écran, mais qui n'apparaissent pas forcément. Du coup, en haut à droite, on vous dit que vous pouvez cliquer sur le bouton, voilà, pour faire apparaître les éléments interactifs, comme la nageoire caudale qui est en bas. D'accord. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez voir qu'elle change un petit peu aussi de forme, mais vous pouvez aussi aller, comme ça, vous les voyez tous. Très bien. Première astuce. Et du coup, cette nageoire caudale, elle sert à retourner dans la baie des coquillages, donc c'est le menu du jeu. D'accord. Voilà. Et finalement, comme on vous l'a dit, mettre en plein écran, du coup, c'est le bouton en bas à droite de votre écran. On commence ? Allez. Tantan. Donc, vous avez le baleineau, donc vous demandez aux enfants de lire. D'accord. C'est interactif, collaboratif. Donc, les enfants vont découvrir que le baleineau, c'est coincé la nageoire caudale, la queue dans un filet. Vous devez résoudre très rapidement des énigmes de façon à avoir un code pour ouvrir le cadenas pour libérer le filet. Allez. C'est parti. On commence. Donc, les enfants sont silencieux et ils vont libérer le baleineau. Donc, vous voyez, le baleineau, il est là. D'accord. Donc, quand vous vous approchez, vous voyez qu'il y a des choses qui bougent. Donc là, on sait qu'il faut aller dessus, cliquer. Puis, si vous n'avez plus d'informations, vous ne savez plus, vous pouvez toujours aller en haut à droite. On commence par lequel, Sarah ? Par anatomie. L'anatomie. L'anatomie. D'accord. Donc, on va là-haut. Vous voyez, ça bouge. On clique dessus. Vous avez en anglais, en français ou en espagnol. Et on a cinq petites choses qu'on va découvrir. Je te propose de faire les deux premières. Allez. Et vous continuerez sans nous. Voilà. Donc, vous dites aux enfants, on est silencieux. À tout moment, vous avez l'astuce pour revenir dans la baie des coquillages. On commence. Allez. Alors, on va découvrir. Parce que si on se trompe, il n'y a pas de problème, il va nous le dire. Donc, on commence par l'épreuve numéro un, la question numéro un. Et vous faites lire les enfants. Donc, la nageoire caudale ou la queue. À quoi sert-elle ? Donc, tous les enfants vont devoir nous lire. Nous, on va vous donner tout de suite la réponse. Sarah ? Alors, la bonne proposition, c'est elle me sert à avancer et à nager vite. Très bien. Donc, on clique ici. On va se tromper exprès. Allez. D'accord ? On se trompe. Et là, vous voyez que tout de suite, cette partie de mon corps ne sert pas à ça. On recommence. Donc, on referme. Et on va là. C'est juste. Regardez, c'est validé. D'accord ? Là, c'est vert. C'est bon. Et on passe à l'épreuve suivante. Ouais. On fait la deuxième ? Allez. Si je vous montre trop et que je vais sur la 4, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment aller sur la 2. La nageoire dorsale, à quoi sert-elle ? Donc, elle sert à m'équilibrer dans l'eau. Voilà. Et là, etc., etc. Voilà. Donc, vous allez jusqu'au bout. Et arrivé à la 5e, vous verrez qu'on va vous proposer une lettre. C'est la lettre du mot qui va permettre d'ouvrir le cadenas. Donc, vous faites ça tranquillement. On revient dans la baie des coquillages. Qu'est-ce qu'on fait comme... Ben, on peut essayer de faire les sons, mais en anglais. On est dans la baie des coquillages. Shells Bay. Ok. On start. On commence. Et là, on va... On a fait l'anatomie. Vous voyez que c'est la même chose en anglais, en français, en espagnol. Et là, on va aller sur nos coquillages qui va nous amener à devoir écouter 6 sons différents. Donc là, vous demandez aux enfants d'être silencieux. Si on se trompe, on ne sait pas, on tâtonne. Ce sera marqué erreur et on recommence. Donc, on commence. Hop. Et là, vous avez 6 propositions. Vous avez les noms des cétacés qui sont marqués en dessous. Donc, vous demandez aux enfants de les lire. Comme ça, vous avez... Vous pouvez dire aux enfants de les décrire. Un orque, une orque, c'est comment ? C'est noir et blanc, etc. Un cachalot, ça a une tête toute carrée, voilà. Et donc, on va écouter le premier son. Magnifique, hein ? Donc, on peut demander aux enfants de faire des propositions, d'accord ? Ou bien, vous pouvez y aller au hasard. Ils connaissent déjà. Donc, tu dis quoi, Sarah ? Le globicéphale. Le globicéphale. Pilot world. On y va. Et là, effectivement, c'est validé. Donc, on a bien trouvé le globicéphale. En anglais, pilot world. Et on continue, on continue, on continue. Et vous allez trouver 6 réponses différentes à chaque fois qu'elles vont être validées. Et à la fin, vous allez avoir une lettre qui sera le mot à trouver. Donc, on vous laisse continuer, découvrir. Vous pouvez recommencer. Donc, les enfants peuvent apprendre qu'il y a, ce n'est plus du tout le monde du silence, mais il y a énormément de bruit sous l'eau. Le cétacé est un animal acoustique. Vous aurez une nouvelle lettre, d'accord ? On en a plusieurs à découvrir. Et on va continuer les jeux. Donc, si on ne sait plus où c'est, je vous rappelle, comme l'avait dit Sarah, que là, tout de suite, on voit où on est. Voilà, ça fait mettre en avant les éléments interactifs. On va où, Sarah ? Bon, on peut aller dans Migration. Migration. Donc, je crois que c'est ici. On connaît déjà un petit peu la réponse. Donc là, vous faites lire les enfants dans les 3 langues. Vous avez les jeux, d'accord ? Et on se lance. On a une carte. Et on va découvrir que la balède, c'est un grand, grand, grand migrateur. Voilà. Donc, vous cliquez ici. On va un petit peu plus vite pour vous faire gagner du temps. Et là, en fait, vous devez reconstruire en vous servant des bords. Vous devez reconstruire la carte du monde. D'accord ? Vous avez les bords qui vont vous aider. Ils ont 8 ans. Ils sont tout petits, tout jeunes. Mais le prof de... Là, on voit que c'est en bas. Et le prof de géographie va pouvoir s'en donner à cœur joie. Voilà. Quand c'est bon, vous entendez un petit bruit. Voilà. Et quand c'est pas bon, il n'y a évidemment pas de bruit. Donc, vous avez les bords qui sont là pour vous aider. Si vous le mettez mal, ça ne s'encastre pas. D'accord ? Et sinon, vous voyez que... Voilà. Ça fait un petit bruit. Donc, vous en avez 15 à placer. D'accord ? Et vous pouvez prendre le temps, vous demander aux enfants, mais où est-ce que c'est ? Voilà. Donc, voilà. Ça se met tout seul. Alors, effectivement, c'est assez facile. Voilà. Il en manque 2. Les 2, ils sont sur le côté. Ils sont là. Hop. Il en manque 3 même. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a le bord. Attention. T'es prête ? Voilà. Donc, ça réapparaît. Vous avez un score en bas. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ok ? On clique sur suivant. Donc, on a la carte du monde. Vous pouvez demander aux enfants où est-ce qu'on est ? Où est-ce que c'est ? Les Caraïbes, Saint-Domingue, la Dominique. Enfin, là où vous êtes. Voilà. Et là, on vous dit... Est-ce que vous avez une idée de la migration que fait la baleine à bosse ? Donc, on se situe où ? Donc, vous êtes sur l'île des Caraïbes. Et là, si vous allez dessus, vous avez des îles, des noms qui apparaissent. Voilà. Donc, vous sortez votre crayon qui est ici. D'accord ? La couleur que vous voulez. Et on vous demande où va la baleine à bosse. Alors, peut-être qu'elle va par ici. Alors, ça ne se voit pas bien. Donc, on va prendre une autre couleur. Peut-être qu'elle va par ici. On a dit que c'était le Canada. Peut-être par ici. Peut-être par ici. Là, vous voyez qu'elle a du mal à passer parce qu'elle est là. Donc, on va voir. On valide. Donc, on range notre boîte à stylo. Et on valide. Et là, vous avez la réponse. D'accord ? Donc, notre baleine à bosse qui est aux Antilles. Eh bien, elle va se déplacer vers l'Islande, vers la Norvège et vers le Canada. Et ensuite, on a notre lettre mystérieuse qui apparaît, qui est la lettre E, que vous faites noter par les enfants. Et on peut revenir sur l'énigme suivante. Voilà. Donc, on sait maintenant que notre baleine à bosse est une grande bine gratrice. Tu nous emmènes où, Sarah ? Faire un petit quiz en espagnol. Oh, je vais où ? Alors, il faut cliquer sur les petites algues en bas à gauche. D'accord. Donc là, vous voyez que ça peut être en français. D'accord ? Vous avez la même chose en espagnol. Vous voyez, c'est exactement les mêmes jeux. Voilà. Et donc, en bazar, on commence. On mélange un petit peu plusieurs langues. Et là, vous avez notre quiz qui est en espagnol. Donc, vous faites tout lire par les enfants. D'accord ? Et on commence. On va en faire une ou deux seulement. Allez. Allez, vas-y. Alors, avec quels moyens de transport peut-on comparer la taille de la baleine à bosse ? Donc, on nous donne plusieurs propositions. Un autobus, une voiture ou un avion. Donc, moi, je pense que c'est un autobus. Un autobus. On clique autobus. Si jamais on se trompe, comme d'habitude, ça le dit. Voilà. Donc, on va faire la deuxième ? Allez. Alors, que mangent les baleines à bosse quand elles sont dans les eaux froides ? Par exemple, en Norvège, en Islande ou au Canada ? Toujours plusieurs propositions. Elles mangent des petites crevettes qu'on appelle le krill et des petits poissons. C'est ici, donc ? Donc, c'est la première proposition. Voilà. Donc, vous en avez plusieurs, comme ça. Et à la fin, on vous propose une lettre que vous notez. Donc, on a fait tout ça. On va revenir peut-être à la langue française. C'est plus facile, pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, on revient sur notre BD coquillage. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, mission nettoyage. Mais nettoyage, on y va. Voilà. Donc, on va à droite. Voilà. Oh là là ! Il y a des choses qui ne nous plaisent pas ici. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plein de déchets. Vous en parlez aux enfants. Mais ça, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Oh là là ! Donc, on commence. Et vous voyez qu'on peut les déplacer. D'accord ? Donc, vous dites aux enfants, celui que je déplace, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ? Et en fait, on vous demande tout ce qui est vivant, biodiversité, normal, de le mettre à droite, là où c'est la nature. D'accord ? Et vous mettez de l'autre côté, tout ce qui n'est pas naturel, qui a été jeté par les humains, ou bien oublié, on va dire, oublié. Et vous devez ensuite demander aux enfants, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas tout ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il y a comme risque quand on voit un sac plastique dans la mer, etc. ? Donc là, vous pouvez vraiment faire plein d'activités par rapport à ça. Et donc après, il faut compter le nombre de déchets, et les enfants doivent marquer ici le numéro. On vous donne la réponse ? Allez ! Le numéro est 16. Allez, on valide. Comme ça, on va voir notre lettre apparaître. Bravo, la lettre mystère, c'est un C. Donc, on a normalement fait toutes les énigmes, on a notre lettre mystère, qui va falloir, le mot, il va falloir le retrouver. On a un C, on a un T, on a un A, etc., etc. Donc, le mot que vous avez trouvé, eh bien, on va devoir libérer notre petit baleineau. On appuie sur le baleineau pour le libérer. Voilà. Là, on va noter le mot qu'on a fabriqué, qu'on a construit. D'accord ? Donc, vous le notez en français, en anglais ou en espagnol. Alors attention, souvent, ça peut être demandé en majuscule. Donc, je ne vous dis pas la réponse. Vous la cherchez. Youpi ! Voilà. Et donc là, l'enfant, le baleineau est libre. Donc, il va devoir vite remonter à la surface. Là, on clique. Et là ? On a terminé et on a libéré le baleineau de Fanny, qui est toute contente d'avoir entre son petit. Donc là, vous pouvez recommencer. Vous pouvez aussi aller derrière. Et comme ça, vous verrez les crédits des gens qui ont travaillé sur cet escape game. Un grand merci à Léo. Un merci aussi pour le sanctuaire à Goa qui nous a aidés. Et donc, là, vous avez réalisé avec les enfants le premier escape game. Et donc, vous pouvez avoir envie d'aller plus loin et de vouloir approfondir vos informations. Donc, sur le site de monécole, ma baleine.com, vous avez un tas d'exercices que vous pouvez utiliser pour approfondir ou bien à faire avant d'aller faire l'escape game. Une fois que vous avez été sur notre site, vous avez nos outils, activités imprimées. Et là, vous avez plein d'exercices qui vous sont proposés, que vous pouvez imprimer. Par exemple, vous avez des mots croisés avec des indices. Vous avez des mots mêlés. C'est facile. On vous donne des définitions. Le petit de la baleine s'appelle un baléno. Voilà. Donc, c'est en neuf lettres. Et il faut rechercher le mot baléno qui est caché ici, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir des exercices qui ne sont plus poussés sur la baleine, mais qui sont évidemment en trois langues. Donc, vous avez la vie de Fanny la baleine. Il va falloir, en fait, essayer de trouver dans quel sens se passent ces événements. Est-ce qu'elle va commencer, par exemple, à s'accoupler, à mettre bas ? D'accord ? Donc, il va falloir retrouver ça. Et ensuite, il faudra trouver la bonne légende. Par exemple, Fanny boit le lait de sa maman. Bon, bien, évidemment, on voit que c'est ici. Donc, mettre dans le bon sens, puis mettre la légende. Donc là, on a beaucoup d'informations que les enfants peuvent faire. Et puis, vous l'avez aussi en espagnol. Voilà. Et vous le doutez aussi derrière que c'est en anglais. Voilà. Et évidemment, sur le site, vous pouvez trouver la correction. Là, on vous a mis la correction en anglais, mais vous avez la correction dans toutes les langues. Voilà. Vous avez aussi des histoires. Alors là, vous avez des mots clés à placer. Par exemple, là, il y a oxygène, allaité, krill, etc. Donc, vous demandez aux enfants de lire et de compléter avec les mots qui manquent. Vous avez la même chose en anglais ou en espagnol. Donc là, vous pouvez vraiment approfondir énormément d'informations pour compléter ce que vous apporte l'escape game. Voilà. On en a fini avec l'escape game virtuel. Oui. Et si on allait avec les enfants sur le terrain, sur le littoral, on va emmener juste une petite chemise. Et dans cette chemise, il va y avoir énormément d'informations, de petites choses. Et on va faire notre propre escape game sur la plage. Voilà. Vous nous accompagnez ? Allons, on continue là-bas. Allez. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous allons poursuivre. Nous avons derrière nous plein d'élèves qui sont là, qui ont à partir de 6 ans, 8 ans. Et nous sommes sur le littoral. Nous avons emmené avec nous deux pochettes. Nos deux pochettes, les voici. Et en voilà une. Et il y a la deuxième qui est ici. Voilà. Nous avons chacune notre pochette avec tout pour faire les escape games à l'intérieur. Donc ça, c'est à nous. Mais on va vous donner les moyens que ce soit bientôt vous qui le fassiez. C'est parti ? Allez, on y va. Allez, vous venez avec nous. On part faire nos escape games sur le terrain. C'est parti. Les outils dont on a besoin pour faire cet escape game sur le terrain. On va avoir plusieurs choses différentes. On va avoir des audios, des dessins, des textes et globalement des exercices pour les enfants. Et donc des fiches d'exercices qui sont sur le site Mon École Ma Baleine. Très bien. On continue. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques de cet escape game ? Du coup, dans cet escape game, ça va être assez similaire que l'escape game virtuel. On va découvrir et connaître l'anatomie des cétacés, savoir les différencier et aussi découvrir les menaces qui pèsent sur les cétacés. Donc c'est parti. On est avec le groupe d'enfants avec nous sur le littoral. Nous avons juste besoin d'une pochette avec plein de choses magnifiques à l'intérieur pour les motiver. Allez. Alors, on part sur l'identification. Donc c'est la première énigme. Donc, en fait, les enfants, on les sépare en deux groupes. Si on est assis sur une table, c'est aussi bien. Et en fait, on a exactement la même chose. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe de Sarah et mon équipe qu'on ne va pas du tout influencer. On ne va pas les aider. Nous sommes des juifs impartiaux. Et nous avons chacun une affiche avec à l'intérieur nos énigmes. Donc voici l'énigme numéro un. Vous avez la même chose que vous avez pu imprimer et plastifier. Hop, comme ça. Et donc ça, tu le prépares à l'avance, tu l'imprimes, tu le plastifies. D'accord. L'intérêt de la plastification, c'est pourquoi ? Comme on est en extérieur, qu'il y a de l'eau, vu qu'on est à côté de la mer, il y a du sel, etc. C'est pour protéger le matériel et pour qu'il soit réutilisable, tout simplement. D'accord. Donc pour chaque énigme, tu as préparé des petits outils à l'avance que tu as plastifié. C'est ça. Donc vous faites ça en amont et comme ça, c'est réutilisable et ça dure dans le temps. D'accord. Et donc tout en double puisqu'il y a deux équipes. C'est ça. Donc là, en fait, on va expliquer chacune, chaque animatrice. Si vous n'avez pas suffisamment d'enfants ou si vous avez une seule animatrice, on est bien d'accord qu'on met le groupe ensemble. On s'adapte à la situation. Donc là, en fait, on vient d'apprendre que dans un endroit particulier, dans une baie, il y a un animal, un dauphin qui serait prisonnier depuis plusieurs jours. Et donc, on vous demande à vous d'intervenir puisque l'équipe de cétologues est partie en congrès. Donc il n'y a plus personne sur place. Donc on vous demande si vous, vous voulez aider à participer à l'enquête pour essayer de retrouver les causes de la présence de ce dauphin qui est dans cette baie, qui n'a pas l'air d'aller bien et tout le monde s'inquiète, la population s'inquiète. Donc il y a une petite enquête auquel vous allez participer. Alors, première énigme. Alors, du coup, la première énigme, donc vous le voyez à l'écran, on a quatre photos de nageoires dorsales. Donc qui correspondent à quatre photos qui ont été prises dans la région. Et on va vous demander, à partir de la photo qu'on a prise du dauphin qui est piégé dans la baie, d'identifier le dauphin, en fait, tout simplement. Donc c'est le principe de photo identification. Et du coup, voilà. Voilà, donc ces outils, c'est à votre disposition. Vous pouvez évidemment les imprimer si dans l'endroit où vous habitez, il n'y a pas ce genre de partenaire. Donc là, notre partenaire, c'est OMAG, Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen. Et donc le but, c'est de faire de la photo identification. Donc à partir de photos de la nageoire dorsale, on peut identifier si c'est le même individu, puisque les cicatrices durent relativement longtemps. Donc là, vous avez l'endroit où ils ont été pris en photo. Des irades, basses terres, des haies bouillantes. Et là, en fait, on a inventé une ville qui s'appelle Gouadeville, qui réunit tout le monde. Et là, on a ce dauphin qui est ici. Et il faut retrouver à quel aileron appartient ce dauphin. Voilà, donc ça, c'est la première énigme. Ce n'est pas chronométré dans le temps. Dès que les enfants ont trouvé, ils vous donnent la réponse. Ils vous disent oui ou non. Si c'est oui, ils peuvent accéder à la deuxième énigme. Mais nous avons une version un tout petit peu plus difficile qu'on va vous présenter maintenant. Imaginez que les enfants, vous ayez déjà fait des escape game, ils aient l'habitude. Ou bien, ils ont déjà eu beaucoup d'interventions. Et ils ont déjà fait beaucoup d'interventions avec un niveau supérieur sur les cétacés. Donc, on va ne pas donner l'information comme quoi l'animal, c'est un dauphin. Voilà, donc pour les plus difficiles, voici ce qu'on peut proposer. Donc, pareil, là, vous avez une clé de détermination que vous pouvez imprimer à l'avance et plastifier pour la donner aux enfants. Et du coup, là, l'intérêt, c'est qu'eux-mêmes devinent de quelle espèce de cétacé il s'agit à travers un témoignage audio qui a été récupéré non loin de l'abbé. Oui, donc en fait, les enfants, vous les mettez en situation. La police voudrait vous faire écouter ou bien un témoin arrive et vous fait écouter un appel qui a eu lieu. Et en amont, avant, vous prenez tout simplement votre téléphone et vous faites un enregistrement que vous inventez vous-même pour expliquer que l'animal, il souffle bizarrement, mais vous ne dites pas que c'est un dauphin. Et donc, les enfants doivent essayer de découvrir si c'est un dauphin, quelle espèce de dauphin. Et donc là, ils ont des clés de détermination pour savoir si c'est un dauphin. Alors, je vous fais écouter deux secondes, c'est en version française, donc ce n'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait une version. Voilà, donc là, on a une version qui est audio qu'on va écouter rapidement, juste le début. Bon, pour sa taille, il fait à peu près... Alors, on remet au départ ? Allô ? Oui. Oui, c'est pour vous prévenir qu'il y a un énorme gros poisson dans le port. Oui, à Gouetteville. C'est ma fille qui l'a vu en première. Il a un drôle de trou sur la tête qui fait des bruits de souffle un peu. Il n'a pas l'air méchant, hein. On dirait même qu'il sourit, c'est marrant. Pour sa taille, il fait à peu près... La taille du Zodiac de mon voisin, il est juste à côté. Oh, ça doit faire 4 mètres à peu près. Alors, je coupe, hein. Donc, ça, c'est un audio qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc, voilà, vous pouvez faire un enregistrement de téléphone, vous pouvez faire plein d'audio en fonction des informations que vous voulez présenter aux enfants. Et à partir de ces informations, ça développe la mémoire auditive, ça développe la concentration, ça développe la logique, puisque là, ils apprennent les clés de détermination. Et donc, ils doivent trouver que c'est un grand dauphin. Et ensuite, après, on leur présente, une fois qu'ils savent que c'est un grand dauphin, on leur présente les mêmes outils qu'à l'énigme précédente, pour qu'ils puissent savoir de quel animal il s'agit. Voilà. Les enfants ont réussi. On va passer à l'énigme numéro 2. Allez. C'est parti. On est toujours sur la plage. Entre chaque énigme, n'oubliez pas de faire boire les enfants, de les laisser à l'ombre, etc., etc. Alors, l'énigme numéro 2, c'est encore un audio, mais ça, c'est un montage qu'on a fait. Il y a, en fait, un ami scientifique qui a fait des enregistrements, il y a quelque temps. Et on voudrait écouter l'enregistrement pour avoir des informations. Est-ce que le dauphin était déjà arrivé ou pas ? Voilà. Donc, on a des enregistrements sonores. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui est à côté ? Alors, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer et plastifier. Donc, c'est pour rendre l'énigme plus simple, donc en fonction du niveau de votre classe ou des enfants. Et en fait, ça va les aider, dans l'écoute de l'audio, à identifier les bruits qu'ils entendent. Alors, cet audio, on l'a fait à la maison, on l'a enregistré à la maison, on a enregistré des bruits. On va vous la faire écouter et vous allez voir que vous pouvez le faire vous-même. Là, vous avez les grenouilles. Vous avez la voiture. La grenouille. Un humain qui tousse. Une bâche. Ah, du bruit d'eau. Un souffle. Et le saut du dauphin. Voilà. Donc, on a fait très court. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc, on a fait très court et l'enfant doit identifier, retrouver les bons sons. Quand il a trouvé les bons sons, on peut passer à l'énigme. Suivante. Suivante. C'est parti. Tu nous expliques ça, Sarah ? Alors là, encore une fois, je vous présente les petites fiches que vous avez pu imprimer et plastifier. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et en fait, il s'agit de photos aériennes qui ont été prises par satellite du port. Donc, où se trouve le dauphin qui est bloqué. Et en fait, on essaie de reconstituer la chronologie des événements. Donc, quelles sont les causes qui l'ont mené à rester bloqué dans ce port. Et du coup, pour ça, on a besoin des petites fiches. Alors, vous pouvez les inventer. Vous pouvez les fabriquer. Allez, sur Google Maps, il y a énormément de choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, les enfants ont ces quatre fiches. Ils doivent les observer et essayer de retrouver la chronologie. Du coup, on aura les dates. On saura depuis quand c'est. Peut-être même la cause. Alors, est-ce que... Allez, ensemble, on va le faire. Comme ça, vous aurez déjà la réponse. Allez, vas-y. Alors, du coup, on a la situation initiale où on voit que le dauphin est rentré dans le port. Donc, c'est en haut à droite. Voilà. C'est numéro 2. Voilà. Ensuite, à gauche, on voit qu'il y a un filet qui est arrivé et qui bloque l'entrée, du coup, la sortie du port pour le dauphin. Donc, il est piégé dans le port. Donc, c'est juste un élément en plus. C'est le filet. Le dauphin est toujours là. C'est ça. Ensuite, on a un autre élément qui arrive. Ce sont des flux toxiques. Donc, qui sont dus à des piles qu'on a déversées dans l'eau, des déchets qui se retrouvent et qui empoisonnent l'eau. C'est cette coulée verte là qu'on voit à côté. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc, c'est un danger, bien sûr, pour le dauphin. Et ensuite, on finit avec l'apparition de nouveaux déchets en plus du flux toxique. Voilà. Donc, là, on a la chronologie. Donc, vous voyez, c'était d'abord le dessin 2. Ensuite, le dessin 3. Ensuite, dans le dessin 1. Ensuite, le 3. Et ensuite, le 4. Donc, la question qu'on pose aux enfants. Est-ce que vous avez une idée, évidemment, de ce qui a pu causer l'enfermement ? Donc, on voit qu'il y a un filet, on voit qu'il y a des déchets. Là, tout de suite, ça amène à la discussion. Donc, là, forcément, il y aura l'ouverture du débat après. Les enfants vont se poser des questions. On a peut-être déjà la cause. On a depuis combien de temps le dauphin est enfermé ? Et là, on commence à se dire qu'il y a une question de temps. Il faut faire vite. Le dauphin est en souffrance. Il va falloir le libérer. Voilà. Donc, là, on est sur l'énigme 3. C'est bon ? Oui. Les enfants ont réussi ? Ben oui. Vous aussi, on espère. Alors, venez avec nous pour découvrir l'énigme 4. Eh bien, on vient de réussir l'énigme 3. Et là, nous allons passer à l'énigme 4, qui est un code secret. Le code secret, vous l'imprimez et vous le plastifiez comme les autres énigmes. Comme ça, les enfants peuvent le faire, donc un par équipe. Et du coup, ce code secret, il correspond à un témoin, en fait, qui sait comment le porc a été pollué et qui vous donne un indice, mais il n'a pas envie de se faire, il a envie de rester anonyme. Donc, on doit décoder son témoignage. Il a peur de perdre son emploi. Donc, il va falloir trouver le code pour ensuite essayer d'enquêter un peu plus profondément sur la cause de ce risque. Donc, alors, on va voir un petit peu, ça a l'air un petit peu bizarre, ce code secret. Donc, il y a la règle qui est écrite en bas, mais on va aller le faire ensemble, ça ira plus vite. Alors, on commence par quoi ? Alors, on commence par la première ligne où il y a un dauphin dessiné au-dessus. D'accord, ici. C'est ça. Ok. Et ensuite, on doit suivre les flèches. Alors, on y va. Donc, là, j'ai un, deux, trois. Donc, là, c'est le chiffre trois. Donc, je fais un, deux, trois. Oh là là, on tombe sur un bidon de déchets toxiques. Il ne faut pas rester là. Non. Alors, quand on tombe sur une menace, on doit reculer de deux cases. Ah, ok. Alors, on y va. Un, deux. Ah, là, je tombe sur une flèche qui me dit de repartir de deux cases. Et là, on tombe sur une lettre qui est la lettre S. Donc, c'est la première lettre qu'on a déchiffrée grâce à notre code secret. D'accord. Donc, on le met en bas. Note cinq lettres collectées ici. Donc, ça commence par un S. On en fait une deuxième ensemble ? Allez. Ok. Alors, là, il y a le bidon. Donc, on n'y va pas. Il y a un autre grand dauphin qui est magnifique. Alors, on a la lettre 2. Donc, on descend et on fait deux cases. C'est ça. Un, deux. Là, on tombe sur la lettre 3. Un, deux, trois. Alors, on retombe sur la lettre 3. Dis donc quel code. Un, deux, trois. On tombe sur... Ah, c'est quelqu'un qui a laissé sa bouteille, son jus, qui a jeté ça dans la mer. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on remonte de deux cases. Un, c'est un déchet. C'est un danger. On s'éloigne. On fait marche arrière. Un, deux. Là, on a encore cinq cases à se déplacer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, on tombe sur la lettre A. Donc, on l'écrit en bas ? C'est ça. D'accord. Vous en avez d'autres à découvrir ? D'accord. Donc, ça, c'est un code secret facile. Et on va trouver le nom de l'usine qui jette la nuit les produits toxiques. Et donc, après, ce sera évidemment à la police d'enquêter. Mais en tout cas, on connaît la cause. C'est simple. Ça, c'est peut-être un peu facile. Peut-être qu'on peut choisir une version pour des enfants qui ont l'habitude ou qui veulent aller plus loin et ont choisi ou qui sont plus âgés. Donc, on va prendre un autre code secret. Là, c'est plus compliqué. Vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de cases. C'est le même fonctionnement. D'accord. Alors, l'énigme cinq. Là, on vous donne tout de suite la version facile et la version plus difficile. Vous voyez en fonction de l'âge. Moi, je vous conseille d'amener tout avec vous dans votre pochette. Comme ça, vous pouvez prévoir l'énigme facile ou l'énigme moins facile en fonction de vos élèves. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour le premier ? Alors, le premier, c'est faire passer un message. Donc, en fait, pareil, là, vous avez une feuille que vous pouvez imprimer et plastifier. Et les enfants, en fait, créent une banderole avec le message qu'ils ont envie de faire passer par rapport à tout ce qu'ils ont appris au cours de l'escape game, les menaces, comment on peut éviter ces menaces contre les cétacés, voilà. Et puis, alerter la population. Il y a un dauphin qui est en danger. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ne jetez plus vos déchets. C'est à eux de créer ce qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent le faire directement sur le papier. Si vous avez du tissu chez vous, vous pouvez aussi carrément faire une banderole. Une vraie banderole. Alors, ça peut aller encore plus loin. Vous pouvez, maintenant que vous savez qui est, quelle est l'entreprise qui est en cause, il va falloir alerter. Donc, vous savez qui est en cause, peut-être, parce qu'attention, il faut quand même que la loi le prouve. Donc, il va falloir choisir parmi ces cartes de visite, voilà, quelles sont les structures, les associations qui peuvent être impliquées et que vous pouvez alerter. Voilà. Donc, vous en proposez autant que vous voulez. Vous choisissez des cartes de visite qui sont chez vous. Et là, par exemple, voilà. Dans ce qui est proposé, vous avez mon école, ma baleine, qui connaît un peu les cétacés. Donc, vous pouvez les alerter. L'association de pêche, vous pouvez les contacter aussi. Ils peuvent intervenir. Au MAG, l'observatoire du mammifère marin, ils sont. Par contre, Ikea qui vend des meubles, non. Ils ne le contactent pas. Voilà. La gendarmerie nationale, pourquoi pas, et au contraire, voilà. Vous avez le sanctuaire, le sanctuaire à gloire. Donc, là, c'est très important de les contacter. Donc, on passe à la dernière énigme. Allez. Donc, là, vous avez les deux qui sont en compétition. On va vous proposer une énigme qui est relativement facile. Voilà. On t'écoute. Alors là, encore une fois, je me répète, vous avez un lapierre-imple que vous imprimez et que vous classifiez. vous donnez ça aux enfants pour qu'ils puissent délivrer Jojo et, eh bien, voilà, sortir le dauphin du port. Voilà. Donc, là, c'est un labyrinthe à faire. Donc, ils ont un stylo, hein, et vous le faites. Et le premier qui a réussi à trouver, eh bien, dans ce cas-là, ils ont réussi à libérer Jojo, le dauphin. Mais vous avez une version pour les plus âgés, qui est un petit peu plus difficile et qui demande plus d'espace et qui est aussi très facile à mettre en place. C'est ça. Donc, du coup, vous pouvez faire un mini-jeu de piste en préparant des cartes. Donc, là, on vous a fait une proposition à l'écran, mais vous pouvez créer votre propre phrase, utiliser vos propres codes couleurs, etc. Et du coup, vous placez ces petites cartes dans un périmètre que vous avez défini et où les enfants sont au courant. Et ensuite, vous les faites chercher les cartes, les remettre dans le bon ordre grâce aux codes couleurs. Et comme ça, là, c'est une version plus difficile de l'énigme. Donc, soit... Donc, le code couleur, par exemple, si je trouve un papier jaune où c'est écrit en jaune et un papier où c'est écrit en vert, donc, il faut que... On replace en bon ordre. D'accord. Donc, on commence par le jaune et ensuite, etc., etc. Donc, ça, vous expliquez aux enfants les codes. Très bien. Donc, vous avez des cartes que vous pouvez faire par ordinateur. Vous pouvez reprendre celles-ci. Ou alors, vous pouvez... Alors, évidemment, on va essayer de trouver ensemble. D'accord ? Donc, là, les enfants doivent chercher. Attention, ils commencent à être énervés. Ils savent qu'ils sont peut-être l'équipe qui va gagner. Donc, ça reste collaboratif, collectif. Et ils doivent vous dire la phrase en entier, la présenter en entier, tous ensemble. Donc, la mission sauvetage est réussie. Et Jojo et nous-mêmes, nous vous remercions pour votre attention. Donc, là, on a fini la première partie de l'Escape Game. On vous propose donc d'aller sur nos exercices. Les exercices sont en ligne. Alors, vous allez sur notre site www.mon-école-ma-baleine.org Voilà, ou .com Et là, vous avez plein d'informations. Vous avez des informations sur les cétacés. Vous avez aussi des informations sur nos outils. Donc, c'est sur nos outils qu'on doit aller. C'est écrit en français. Donc, our tools, nos outils. Voilà. Là, vous avez des histoires. À l'intérieur des histoires, c'est aussi dans les trois langues. Vous avez un jeu 3D Jojo-soulo qui est aussi en trois langues que vous pouvez aller voir. Et vous avez nos activités à imprimer. Et là, vous avez énormément d'autres jeux interactifs qui peuvent évidemment être utiles pour vous. Mais par contre, là, nos activités à imprimer, c'est pratique parce que vous pouvez vous en servir comme énigme, comme épreuve pour pouvoir accéder au code ou à la finale ou essayer de sauver ou trouver le résultat ou la solution au problème. Alors, on y va. Nos activités à imprimer, d'accord ? Et là, vous voyez que vous avez un filtre et vous voyez que vous avez énormément d'outils. Donc, vous pouvez, dans votre filtre, choisir du plus difficile au moins difficile. Ça va dépendre de l'âge. Donc, ça va de 1 à 5. Vous pouvez choisir tout ce qui concerne quand il y a les enfants liés à Mathieu, quand ça parle des cétacés, quand on parle du dauphin, etc. Alors, nous, on en a sélectionné un puisqu'on était sur Jojo le dauphin. Voilà. Donc, on vous conseille d'aller télécharger la vie du grand dauphin. Alors, qu'est-ce qu'on doit y faire, Sarah ? Alors, dans la vie du grand dauphin, on a un texte à trous où, en fait, on doit, du coup, retrouver les mots qui nous sont proposés au tout début. Et ça permet de connaître les habitudes du dauphin, son alimentation, un peu son parcours de vie, mais aussi de parler de ce qui le menace. Voilà. D'accord. Donc, on apprend, par exemple, que l'ancêtre du grand dauphin et de tous les cétacés ressemblait à un petit loup du temps des dinosaures. Donc, on apprend plein de choses. Évidemment, en ligne, vous avez la correction. Ça, vous avez la version française, mais vous avez aussi la version in English et vous avez la version en espagnol. Et vous pouvez aller, évidemment, sur la correction. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exercice. Vous en avez en ligne en ce moment 96. Il y en aura bientôt plus. Donc, n'hésitez pas. Preuve. Ça peut être aussi une façon d'approfondir vos connaissances. Si vous êtes un petit peu perdu, vous avez énormément d'informations sur le site de mon école Mabaleine. On rentre de la plage et nous allons donc partir à la troisième séquence, c'est-à-dire créer vous-même votre escape game. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui peut vous être utile ? Donc là, on va reprendre, en fait, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est les feuilles d'exercice, pardon, les feuilles d'exercice, du coup, qu'on va utiliser comme base pour les énigmes. Mais aussi, les fiches, c'est assez parce qu'on y apprend plein de choses et qu'on a aussi de quoi faire. Donc là, vous pouvez vraiment vous promener. Vous pouvez demander aux enfants d'avoir ces informations-là, de faire les recherches ou vous leur amener ces informations. Et une fois que vous avez les connaissances suffisantes, eh bien, c'est à vous de créer votre escape game. Alors, pourquoi ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Alors, grâce à cet escape game, on cherche à développer et à approfondir les connaissances sur les cétacés, la faune et la flore sous-marine. Et aussi, développer des compétences plus scolaires comme la compréhension écrite et la lecture. On va essayer de voir, dans un premier temps, quel est le problème. Donc, il va falloir définir les objectifs. Est-ce que vous voulez, par exemple, que les enfants apprennent les dangers, apprennent les menaces, ou bien l'anatomie, ou bien qu'ils reconnaissent les cétacés entre eux, etc. Ou bien combien il y a de cétacés dans l'endroit où vous habitez, Saint-Domingue, la Dominique, etc. Donc, vous définissez ce que vous voulez que les enfants apprennent. Ensuite, dans un deuxième temps, maintenant qu'on a défini le contenu et les objectifs, on va pouvoir commencer et fixer une histoire, commencer une histoire avec la problématique et la fin. Troisième étape, une fois qu'on a la trame et l'histoire, ça va être de transformer cette histoire en escape game et donc de créer des énigmes qui vont nous permettre d'atteindre la résolution du problème. Alors, vos énigmes peuvent avoir plein de formes, ça peut être des puzzles, ça peut être des courses, vous pouvez faire des courses, des chasses au trésor, ça peut être des charades, ça peut être des chansons à faire, ça peut être plein de choses. Ça dépend si vous voulez le faire en classe ou si vous voulez le faire sur la plage. Donc, c'est vous qui allez choisir. Nous, on vous conseille à chaque fois de choisir des façons, des formes différentes. Et enfin, quand on a fait tout ça, on essaie de tester son escape game pour voir s'il n'y a pas des coquilles, si tout est logique et voilà. Alors, en exercice, on vous a déjà expliqué où aller voir les exercices. Donc, les exercices peuvent être une énigme, une épreuve ou peuvent être une façon d'avoir les connaissances pour préparer vos énigmes. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez aussi ce qu'on appelle des fiches, des cartes d'identité. Donc, je vous montre très rapidement. Vous êtes sur notre site Mon École Ma Baleine. Et là, vous avez Généralité sur les cétacés. Vous avez plein d'informations. Et vous avez Zoom sur chaque cétacé. Donc, vous pouvez choisir chaque animal. On choisit lequel ? Bon, on peut choisir la baleine à bosse. Ah oui, la baleine à bosse, présente dans toutes les Antilles. Donc, vous avez la baleine à bosse. Vous avez des particularités. Par exemple, chacune de ces immenses nageoires pectorales fait quand même 5 mètres de long. Vous avez des quiz pour vous amuser. Voilà, tu veux dire mégapter, petite L, grande L, etc. Et puis, vous avez tout un tas de galeries de photos. Vous pouvez vous promener et avoir plein d'informations. Et aussi, quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que vous pouvez télécharger dans les 3 langues des fiches d'identité sur la baleine à bosse. On choisit quelle langue ? L'espagnol. Espagnol. En espagnol. Donc, les preuves d'espagnol. Ou bien, si on est à Saint-Domingue, on peut utiliser Bayena Yorobada. J'ai bien dit ? Bayena Yorobada. Ok, ça me parle mieux que moi. Et donc là, vous avez énormément d'informations sur la baleine à bosse qui peuvent vous servir de base. Vous pouvez distribuer, imprimer. Vous pouvez... C'est libre de droit. Il n'y a pas de souci. Juste vous garder le nom de mon école, ma baleine en bas. Et vous pouvez l'utiliser pour approfondir ou faire vos énigmes sur votre escape game. Dis donc, j'ai une idée. Oui, dis-moi. On dit que, par exemple, après avoir vu notre tuto, les animateurs, les encadrants vont avoir fait leur propre escape game. D'accord ? Mais ce qui serait très fort, c'est que, par exemple, les encadrants donnent ces fiches d'activité aux enfants. On va dire que ces enfants, ils ont par exemple 10 ans. On fait deux groupes d'enfants. Et chaque groupe doit faire un propre escape game avec trois énigmes qui doivent le soumettre à l'autre groupe. Oui, ça serait encore mieux. Ce serait encore mieux. Ça veut dire que là, les enfants ont cherché à faire leur propre escape game. Et là, vous avez juste à participer, à vérifier les connaissances. Et ça fait rentrer toutes les connaissances très facilement, de façon ludique. Et un jour, on espère avoir de vos nouvelles. Envoyez-nous votre propre escape game. Même, on peut le mettre en ligne en disant, ça vient de telle école, ça vient de telle île. Ça nous ferait très plaisir. En tout cas, on remercie Karimam pour avoir vu, pour avoir eu cette idée géniale de faire ce tuto. On espère avoir de vos nouvelles. Et Sarah et moi, on vous souhaite d'avoir de belles informations, de belles interventions avec vos élèves. Et passez un beau moment avec vos escape games. Voilà. Merci, au revoir.